Et bien salut à tous c'est Nexy, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel destiné à la PS Vita qui m'a pas mal été demandé en message privé dans les commentaires sur YouTube, à savoir installer Adrenaline. Alors c'est un tutoriel qui va se passer en deux phases, étant donné qu'il est possible que votre console soit comme la mienne, celle que j'utilise alors à présent, ne soit pas activée sur le PSN, n'ait jamais eu de compte PSN et donc du coup n'ait jamais eu accès à un compte PSN de manière légite et donc du coup qu'elle soit activée. Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va transférer deux applications dans la console donc bien évidemment ceux dont leur console est activée, il n'y a pas besoin de transférer le MLT Activator duquel on va parler dans quelques instants, vous pourrez avancer dans la vidéo et directement vous mettre sur le tuto pour l'installation d'Adrenaline. Donc comme je disais on va se servir de WinSCP, on va transférer les deux fichiers à l'intérieur il y a donc le MLT Activator.vpk et le Adrenaline Easy Installer.vpk donc on va mettre ces deux petits fichiers à l'intérieur de la console et à partir de ça on va pouvoir faire tout ce qu'il y a à faire. Je tenais à vous mettre en garde puisque ça m'est arrivé sur cette console que je suis en train de faire c'est une console que j'ai totalement reformatée pour pouvoir vous faire ce tutoriel. Si jamais vous avez des choses dans votre Vita qu'elle n'est pas activée et que vous souhaitez installer Adrenaline et donc activer la console via MLT Activator désinstaller le hack, donc désinstaller Enso, formater toute la console mais n'oubliez pas de désinstaller le hack avant de formater la console sinon vous aurez des problèmes. Concernant MLT Activator, il va vous priver de pouvoir avoir votre propre compte PSN sur la console donc pareil je préfère vous prévenir. Là dans un premier temps je vais vous montrer ce que ça fait si on installe Adrenaline sans être activé ce qui est le cas de ma console, elle n'a jamais eu de compte PSN et donc ne dispose pas du fichier act.dat qui est créé dans la console au moment où la console est activée. Ça n'est pas la peine d'essayer de prendre un fichier act.dat sur internet il est unique à chaque console et donc du coup on se retrouve au moment de l'installation d'Adrenaline avec une erreur que vous voyez maintenant. Là, il faut activer la console pour pouvoir l'installer. Donc je le répète, MLT Activator est une activation offline pour la console il vous privera totalement de votre compte PSN vous ne devrez pas connecter la console au PSN parce que vous risquez de vous faire ban la console et le compte PSN voilà, je préférais être clair à ce niveau là si votre console n'est pas activée, qu'elle ne pourra jamais être activée tentez l'installation de MLT Activator mais dans ce cas là, formatez la console au préalable en n'oubliant pas d'enlever le hack Enso avant de la formater. Voilà, donc une fois que c'est fait, on installe MLT Activator.vpk sur la console on ferme, alors vous allez voir c'est très simple la console va redémarrer à plusieurs reprises tout au long de ce tuto mais là sur MLT Activator, on le lance on va donc arriver sur cette page là sur laquelle il va falloir faire X pour installer l'activation de la console qui est une activation virtuelle étant donné que la console ne va pas se connecter en ligne et ensuite la console va simplement redémarrer. Au redémarrage de la console, vous aurez comme vous pouvez le voir maintenant une console en espagnol donc pas d'inquiétude, je vais vous montrer où vous diriger pour bien évidemment remettre la console en français le programme est en espagnol je ne sais pas pourquoi il bascule la console en espagnol ça a été créé et codé par un espagnol et donc du coup on se retrouve avec une console en espagnol ou en brésilien, je ne sais pas trop étant donné que c'est des langues que je ne comprends pas trop donc pour ce faire, on va se diriger du côté des paramètres à l'intérieur des paramètres, on va aller dans Système non pardon, on va aller dans Idioma non, ce n'est pas dans Système c'est dans Idioma et là à l'intérieur, on va aller dans Idioma del Sistema et on va redemander le français donc voilà, ça prend quelques secondes et notre console rebascule en français tout ce qu'il y a de plus simple, j'ai envie de dire c'est vraiment pas quelque chose de complexe et du coup là, nous avons maintenant la console qui est activée et en français donc on va pouvoir continuer maintenant le tutoriel afin d'installer sur la console Adrenaline comme je vous disais, on a un compte PSN qui est fake ne mettez pas votre compte PSN avec l'activation offline sinon vous aurez un bannissement de votre compte PSN je ne peux pas être plus clair, je préfère vous prévenir si vous installez ça, le MLT Activator ne mettez pas votre compte PSN et n'essayez pas d'aller sur le PSN avec la console vous risquez d'avoir des problèmes et d'avoir un bannissement donc du coup, on relance l'installation de Adrenaline Easy Installer on va donc aller dans le premier menu pour y installer un petit jeu donc la console va redémarrer dans un premier temps, ça va installer un petit jeu PSP sur la console on va donc avoir la console qui va redémarrer une première fois et ça arrivera à plusieurs reprises dans le cadre de ce tuto puisque à chaque fois qu'on va faire une manipulation ou que ça va installer une partie du fichier l'installation d'Adrenaline requiert plusieurs reboots de la console une fois que la console est redémarrée on va avoir un petit message iFromCelesBubble et on relance Adrenaline Easy Installer et là, cette fois-ci, nous n'allons pas aller dans Advanced Options nous allons aller dans Adrenaline Ecosterm Firmware qui est tout en haut et là, on va installer la test Adrenaline ECFW Relay ça va directement télécharger sur votre console la toute dernière version d'Adrenaline disponible la console va vous réclamer une connexion Luffy vous la lui donner et ensuite, vous attendez simplement la page où il va demander une confirmation avec X pour que la console redémarre une fois que la console est redémarrée on va avoir la bulle Adrenaline qui va être sur la console donc du coup, on se dirige à l'intérieur il y a encore deux petites étapes ça va installer le costume firmware à l'intérieur de notre PS Vita et on va devoir rentrer quelques petites informations mais vous allez voir c'est vraiment pas quelque chose de sorcier donc là, pour la partie installation elle est quasiment terminée puisque maintenant, on n'a plus rien d'autre à faire quasiment que d'attendre et d'appuyer X quand ça nous le réclame et la console va redémarrer une dernière fois une fois que ça, ce sera fini on appuie une nouvelle fois sur X pour que la console redémarre une énième fois je vous avais prévenu à la base je vous l'avais dit que ça redémarrait à plusieurs reprises donc là, du coup, maintenant on a le firmware le custom firmware Adrenaline qui est installé sur la console on va donc avoir à configurer comme quand on lance la Vita au départ donc là, le tactile ne fonctionne pas alors la date et l'heure théoriquement, elles sont bonnes si vous les avez bien configurées sur votre Vita il n'y a rien à faire il y a juste à avancer avec la croix puisque le tactile ne fonctionne pas vous le voyez même moi, ça me déroute un petit peu donc là, du coup, je vais simplement changer le nom parce que P253, c'est bof bof donc je vais écrire Nax pour la PSP on valide on fait donc suivant avec la flèche et là, on fait X et là, magie on a simplement le menu comme on avait à la base sur une PSP ce qui est plutôt pas mal ce qu'on va faire c'est que pour le quitter en appuyant une seule fois ça ne marche pas il va falloir appuyer deux fois sur la touche PS pour quitter Adrenaline là, du coup, maintenant on va aller s'installer un jeu rapidement histoire de vous montrer qu'il y a tout qui fonctionne donc là, du coup, pareil on retourne sur Vita Shell on va se diriger dans le dossier PSP-MU donc là, à l'intérieur du dossier Adrenaline il y a tout ce que ça a installé donc dans ce dossier-là vous n'aurez rien à toucher voilà, je vous le montre rapidement comme ça mais à l'intérieur il n'y a rien à aller toucher là, nous, on va se diriger dans le dossier donc PSP-MU ISO et là, on va installer à l'intérieur de ce dossier-là nos ISO pour les jeux PSP si on utilise des jeux PS1 ça sera le but d'un autre tuto que je vous ferai prochainement on ira les mettre dans PSP-Game mais je vous expliquerai parce qu'il y a un processus pour transformer l'ISO PS1 en jeu compatible avec l'habitat donc là, pour l'heure on va transférer un jeu de PSP donc moi, j'ai choisi Ridge Racer on se dirige, comme je le disais tout à l'heure dans le PSP-MU ISO et là, à l'intérieur on va transférer notre jeu PSP donc moi, c'est Ridge Racer que j'ai pris pour vous montrer hop, je le transfère à l'intérieur donc je vais accélérer le temps de transfert puisque là, je suis en FTP et en FTP, c'est assez long de transférer un jeu donc je vais l'accélérer une fois que le transfert est terminé il va falloir renommer le jeu puisque Adrenaline ne supporte que 8 caractères donc du coup, il y a déjà 4 caractères qui sont pris par le point ISO donc il nous en reste plus que 4 pour pouvoir titrer le jeu donc du coup, moi, je vais l'appeler RR je vais simplement mettre les initiales puisque c'est Ridge Racer voilà, si vous lui donnez un nom plus long ça ne fonctionnera simplement pas il ne sera pas affiché dans l'émulateur PSP donc pensez bien à renommer vos jeux en mettant 4 caractères maximum par nom de jeu après, ça ne vous gênera pas puisque une fois qu'on est de retour sur la console et qu'on va sur Adrenaline dans le menu, le nom du jeu sera complet donc là, on a terminé de transférer son ISO on va pouvoir quitter VitaShell on va relancer Adrenaline et là, à l'intérieur d'Adrenaline on a simplement plus qu'à aller dans le jeu mémoristique et lancer notre jeu puisque voilà, on a terminé pour la partie de ce tuto là donc je reviendrai bien avant de vous quitter je reviendrai bien sur le fait pour tous ceux qui vont installer MLT Activator de bien suivre les consignes que j'ai dit puisque sinon, vous risquez d'avoir vraiment des problèmes avec votre console donc si vous installez si votre console n'est pas activée si votre console est activée déjà, il n'y a pas de problème vous avez juste à installer Adrenaline et suivre le tuto ce n'est pas compliqué si votre console n'est pas activée et que vous avez des choses à l'intérieur sauvegardez tout ce que vous avez à l'intérieur avant désinstaller le hack vous relancez Enso vous appuyez sur On après, sur le menu je crois que c'est triangle pour désinstaller le hack vous désinstallez le hack vous formatez la console vous repartez sur une base totalement saine et totalement propre vous réinstallez via nkq.xyz le firmware non permanent ensuite avec Molecular Shell vous installez le Enso qui vous donnera le firmware permanent et juste après vous installez votre hack MLT Activator afin que la console soit activée voilà je vous laisse maintenant je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures et je vous souhaite comme d'habitude de bien vous amuser allez à ciao les amis je vous dis à la prochaine 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 je vous dis à la prochaine